Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. A chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. La reine Elisabeth II nous a quittés, mais elle laisse derrière elle l'image d'une immense souveraine. Résumer sa vie en une simple vidéo serait faire injure à sa mémoire. C'est pourquoi je vous propose plutôt de découvrir certains aspects du règne d'Elisabeth, notamment sa relation avec notre pays. En effet, pendant plus de 70 ans, Elisabeth II aura su devenir l'alliée, mais aussi l'amie de la France et de son peuple. Dès son enfance, Elisabeth devient une profonde francophile, grâce à l'influence de sa mère. En 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale débute, elle apprend le français en compagnie de Madame Marie-Antoinette de Bélegues, une aristocrate belge. Un apprentissage qui sera indispensable pour la toute jeune princesse. Afin d'aider à améliorer l'image de son père, Georges VI, ayant des problèmes d'élocution en raison de bégayement, Elisabeth prendra souvent la parole en public, et notamment en français, lors de visites dans des pays francophones. Le prognis de ses voyages dans l'Hexagone se fera en 1948, où elle rencontrera le président de la Quatrième République, Vincent Aurieu. Recevant des mains de ce dernier le grand cordon de la Légion d'honneur, accueilli chaleureusement par les français et tombant sur le charme de Paris, on l'entendit dire « comment les français ont-ils pu guillotiner un roi ? » La future reine garda un souvenir ému de ce premier séjour en France. Le marché aux fleurs de l'île de la cité fut même rebaptisé en son honneur « Marché aux fleurs, reine Elisabeth II », en souvenir de ce séjour. Le retour d'Elisabeth en France se fit non pas en tant que princesse, mais comme reine. Cette visite était malheureusement marquée, en 1957, par quelques tensions. En effet, quelques mois plus tôt, la Grande-Bretagne et la France furent contraintes de se retirer du canal de Suez en Égypte. Cela n'empêcha pas notre pays de rendre honneur à cette reine reçue par le président René Coty au château de Versailles pour une magnifique réception. L'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne, CEE, en 1972, fut prétexte à une nouvelle visite sur notre territoire de la part de la souveraine. Elle déclara au président Georges Pompidou « S'il est vrai que nous ne conduisons pas du même côté de la route, il est vrai aussi que nous allons dans la même voie ». Cette visite fait y tourner à l'incident diplomatique. En effet, Georges Pompidou, afin d'aider la reine, osa toucher le bras de la souveraine. Or, sacrilège, le protocole est clair, on ne touche pas la reine. 20 ans plus tard, en 1992, la reine Élisabeth vient consolider les relations franco-anglaises en visitant Paris et les grandes réalisations architecturelles opérées par François Mitterrand, comme la Pyramide du Louvre ou l'Arche de la Défense. Ensuite, invitée par Jacques Chirac en 2004, la reine vient célébrer le centenaire de la deuxième entente cordiale, acte fondateur de l'amitié franco-britannique depuis 1904. Afin de marquer cette nouvelle visite, le monarque n'hésitait pas à venir en France par l'Eurostar. La cinquième et dernière visite de la reine du Royaume-Uni eut lieu en 2014, lors des commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Entourée par 18 chefs d'État du monde entier, dont François Hollande, elle fut la seule ayant porté l'uniforme militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces venues en France ne se limitèrent pas à de simples visites officielles. En effet, la souveraine apprécie aussi notre pays pour le calme et le repos qu'il lui procure durant ses vacances. Par exemple, en 1967, cette passionnée d'équitation n'hésite pas à venir en Normandie afin de visiter plusieurs Arabes. Comme vous allez pouvoir l'observer, Elisabeth II sait être aussi une hôtesse des plus agréables pour nos chefs d'État français. Ainsi, en 1960, l'Angleterre accueillit sur son territoire l'homme du 18 juin, le général Charles de Gaulle, qui pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, traverse la Manche. Il fut accueilli par plus de 100 000 londoniens, avant d'être reçu à Buckingham par la reine. En 1974, Elisabeth II reçut le jeune Valéry Giscard d'Estaing. Il s'amusa de la manière presque royale de saluer la foule qu'avait le chef d'État républicain depuis le carrosse de la reine. Une visite qui se conclut par un échange de cadeaux durant lequel Elisabeth II offrit au président français un présent des plus insolites, un labrador noir. Les dernières visites de président français sur le territoire anglais eurent lieu en 2004 où encore à l'occasion du centenaire de la deuxième entente cordiale, Jacques Chirac fut reçu au château de Windsor. Un honneur réitéré en 2008 par Elisabeth II auprès de Nicolas Sarkozy et son épouse Calabruni. Ces derniers n'oublièrent jamais son sourire plein de bonté et d'espièglerie, ni son humour si délicieusement britannique. Pendant toute la durée de son règne, Elisabeth II aura rencontré dix de nos présidents français avec qui elle aura pu renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. Elle aura su aussi se faire aimer de notre peuple qui, pourtant républicain, pleure aujourd'hui le départ de cette merveilleuse reine. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à écrire en commentaire vos questions. En attendant, je vous dis à très bientôt !